Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ici, on nous parle d'une belle rencontre. On se sent fortement attiré vers une personne. La carte de la relation magnétique. Ah oui, il y a du désir ici. Ouh, c'est très chaud. Très, très chaud. L'énergie sexuelle ici. Continuons. Ouh, attendez une minute là. Là, on est en train de me présenter des énergies d'infidélité. Des retards dus à la carte de l'infidélité, de la tromperie. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Une personne, ouf, 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 qui aime le sexe. Qui aime le sexe. Beaucoup. Il y a beaucoup de désirs, de fantasmes. Ici, là, c'est très, très charnel. Donc, on nous parle d'une rencontre, un coup de foudre. C'est très chaud. C'est très feu comme énergie. On se sent fortement attiré. On se sent fortement attiré. Les désirs, là, sont réveillés. On est bien allumé. On est bien allumé. Les relations charnelles, là, ça ne peut pas faire autrement. Et on nous parle de contretemps. Donc, il y a quelqu'un qui arrive en retard. Oui. Ici, là, avec les contretemps, une personne qui a tout le temps une excuse pour justifier ses retards. Mais, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne te ment, te manipule, te trompe. Donc, là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message sensible. On dirait que ça a pris du temps avant de découvrir, de découvrir. Donc, d'après moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est sur la voie de découvrir. Ce n'est qu'une question de temps si ce n'est pas déjà découvert. Si on n'a pas déjà découvert la trahison, ce n'est qu'une question de temps. Bon, c'est le premier message. Continuons, on verra bien. C'est très chaud, très charnel, très corps à corps. Continuons. Sur la fourberie. Ah oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être touché, qui a besoin d'avoir du plaisir. Et ça passe par le corps. OK, continuons. Sur la fourberie. Sur les contretemps. Sur les relations charnelles. Ici, la belle rencontre, relations magnétiques. C'est quelqu'un qui, quoi, ou qui, on nous présente une personne très généreuse. Qui aime partager, qui aime échanger. Oui, qui aime être en relation. C'est une personne qui, avec la carte recevoir un cadeau, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main. Une personne très généreuse, qui aime partager. Je te partage tout. Tout, tout, tout. Allons-y. Relation charnelle. Ouf. Ici, d'après moi, et avec la carte du jugement. D'après moi, c'est une personne, disons que c'est la carte qui nous parle de tendre retour, retour. Quelque chose qui revient, un retour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va exprimer la vérité, qui va se délivrer, qui va révéler, qui va avoir une révélation, qui va découvrir la relation charnelle. On peut me présenter quelqu'un aussi qui veut se faire pardonner. Pardonner de t'avoir trompé. Le contretemps, on me présente un message, la lettre agréable, une invitation. Il y a quelqu'un qui a reçu une invitation. Bon, une invitation, un message, ça explique la raison de son retard. En même temps, on dirait qu'une personne attendait, attendait cette invitation. Invitation. On s'écrit. Attendez, il y a quelque chose ici, je vais y revenir. Et la fourberie, bien, on me présente, c'est un homme. On me présente l'énergie d'un patron, un chef, un homme en situation de pouvoir. C'est le bon monsieur. C'est un homme. Le bon monsieur, c'est un homme bienveillant. C'est un homme bienveillant. Un homme bienveillant qui te trahit, qui te ment, qui te manipule. C'est ce bon monsieur qui est associé à la carte de la fourberie. Vous savez, on pourrait aussi penser, étant donné qu'on parle de relations, il pourrait aussi être victime d'un jeu de manipulation, de mensonges. Il peut très bien trahir, comme il peut être aussi la victime de la trahison. Victime d'une manipulation. Continuons. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit, je vais te dire la vérité. Je vais te le dire. Ça a peut-être pris du temps, mais il y a quelqu'un qui veut entrer en communication, qui veut te dire la vérité. Donc ici, un masculin, un père qui t'a trahi, un homme en situation de pouvoir, et en même temps, il peut aussi s'être fait jouer un tour. Bon. Là, je vais demander des cartes mots. Bon. Pour les premières cartes ici, là, on me présente réellement, écoutez, la générosité, le partage, les échanges. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre ici. On se sent fortement attiré par l'autre. Ça ne s'explique pas, là. C'est des énergies d'amour aussi. C'est quelqu'un qui aime être en relation avec l'autre. Donc, relation, elle est là, la relation. C'est un coup de foudre. On s'apprivoise, ça connecte. C'est ce qu'on nous dit. Donc, ce n'est pas qu'une question de sexe. Il y a aussi une connexion profonde entre deux êtres. Ce n'est pas que pour le sexe. Il y a des sentiments, là, ici. Le cœur est touché, aussi, là. Ce n'est pas que physique. On dirait, ici, qu'il y a quelqu'un qui attend un message. Ça prend du temps, ça prend du temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend un retour de message. Je vais demander une carte, ici. Et en même temps, on peut me présenter, étant donné qu'on est dans des énergies de trahison, on peut me présenter une personne qui a reçu une invitation, à rencontrer, écouter une tierce personne. et ça expliquerait la raison de ses retards. Une personne n'aurait pas vu. Mais là, j'ai comme l'impression qu'une personne va voir clair. Bon, là, je vais demander une carte mot sur le bon monsieur, associé à la carte de la fourberie. Le bon monsieur, expert. Expert en quoi? Donc là, expert, expert en quoi? En jeu de trahison, de manipulation, de mensonge? Il réussit très bien, c'est l'expert. Expert, qu'est-ce que ça vous dit? Expert. Attendez. Bon, ici, on nous dit qu'il va révéler. Il va y avoir une révélation. Soit qu'on a découvert la présence de cette relation. Le juge. Le juge et les relations charnelles, là. Vous voulez me dire quoi? Une personne de loi. Le juge qui apparaît. Donc, on peut me présenter une personne aussi qui va te révéler les faits. Bon, que voulez-vous me dire? En lien avec... On peut être jugé aussi pour quoi? Écoutez, ça dépend de ce qui s'est joué. On verra bien. Je vais demander une carte sur la personne de loi. Le juge. C'est très chaud comme énergie, très sexuelle. Coupable. Donc, ici, jugé coupable. Il y a quelqu'un qui va être jugé coupable. Et c'est en lien avec les relations charnelles. Comme, on peut aussi me dire qu'une personne se sent coupable et va te dire la vérité. Concernant la carte de la sexualité, relations charnelles, infidélité, tromperie. Coupable. Ça me fait penser à juger coupable. Donc, là, je ne sais pas ici ce qui s'est joué, là. Quand on s'en va. Si on nous présente le système judiciaire en lien avec les relations charnelles, on peut se poser des questions. Si on s'en va par là, là, jugé coupable, en lien avec la carte de la sexualité, on répond à tes fantasmes, désirs. Comme je le disais, on peut aussi me présenter quelqu'un qui va, qui se sent coupable et qui veut te dire la vérité pour avoir la conscience en paix, la conscience tranquille pour être en paix. Ça peut être quelqu'un ici qui souhaite se réconcilier avec la carte du jugement. quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Ici, on nous a présenté une relation vraiment. Ici, là, c'est du cœur à cœur. Partager, échanger. Il y a une générosité de cœur. Un coup de cœur. Et on nous parle d'énergie, de fourberie, de trahison, de mensonge, de manipulation. Ici, c'est l'expert. Associé à la carte de la fourberie. Très habile, là, l'expert. Ici, là, je l'entends comme si on me présentait une personne qui souhaitait se réconcilier. Qui veut se faire pardonner. De t'avoir trahi, menti, manipulé. C'est un masculin, l'expert. Je ne sais pas si... Je le ressens comme si c'était un masculin qui avait... Trompé, trahi, menti, manipulé. Je lui ai demandé une autre carte. Experts. C'est un homme en situation de pouvoir. Parlez-moi de ce masculin. Ah, il aime parler, 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 mais on ne communique plus avec ce masculin. Parler, 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 avoir du plaisir. Il a du plaisir à communiquer, téléphone, téléphone. Peut-être souvent au téléphone. Il communique, il communique. Il est habile avec les mots, la communication. Il aime parler. Il est habile avec les mots, communication. Il aime avoir du plaisir. C'est un homme qui aime avoir du plaisir, passer du bon temps... entre amis. Et ici, on nous présente une personne qui a mis fin aux échanges, aux communications. Donc, vous voyez, ici, il y avait échange, communication, la belle rencontre. Il y avait un partage. Et ici, quand on a découvert la manipulation, la trahison, les mensonges, une personne a mis fin aux échanges. J'ai terminé avec la hache. Je vais demander une carte sur... Je vais demander une carte sur le message. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Sur la lettre agréable et le contretemps, retard, vous voulez me dire quoi? Se vanté. Se vanté. Que voulez-vous me dire? Associé au message, la lettre. Se vanté. Fier. Une personne fière. Attendez. Se vanté. Se vanté de quoi? Je vais demander une autre carte. Que voulez-vous me dire? Avec se vanté. Et le message. Des nouvelles. Recevoir des nouvelles. Ça prend du temps avant de recevoir des nouvelles. Sur ce vanté, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte du pichet. On ne peut pas se libérer. Il y a un nœud. Donnez-moi une minute. Bon, attendez. Ouf, là, je commence à avoir chaud. Je dois voir le visage rouge. J'ai vraiment chaud. C'est chaud, c'est chaud. Un jour, un fois. Ah, ici, là, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer. Il y a un nœud. J'ai chaud, là, donnez-moi de mes notes. Il faut absolument que j'ouvre ma fenêtre. J'ai vraiment chaud. J'ai vraiment chaud. C'est incroyable. Ouf. Il y a un nœud. Quand j'ai vu cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, là. Mais, ouf. On dirait qu'il y a un... Je ne comprends pas. On n'est pas libre ici. Il y a un nœud. Il y a un nœud. On n'est pas libre. Et sur le pichet, ici, que voulez-vous me dire? On ne peut pas, quoi, avec le pichet d'eau. Verser. On ne peut pas verser. Il y a un blocage en lien avec cette carte. Il y a un blocage avec l'envol. Il y a un nœud. On ne peut pas partir. On ne peut pas. Oh, il est chaud, ma foi, en cette zone. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, ici? Se vanter. Communication, lettres. On ne peut pas se libérer. Ici, on dirait que je ressens comme un contrôle. On est pris. Il y a un nœud. Il y a un bon nœud. Sur le pichet. Ah, écoutez. Là, ici, là, je ressens un malaise. Parce que... Attendez. On n'a pas vu... On a vu en retard quelque chose. On s'est aperçu de quelque chose en retard. Mais le pichet d'eau. Verser un verre d'eau. Breuvage. Vous voulez me dire quoi? On pourrait me présenter une personne qui veut mettre de l'eau dans son vin. L'eau. Non, il y a un blocage. On dirait qu'il y a un blocage émotionnel. J'ai un blocage avec l'eau. Il y a un nœud. Il y a un nœud. On ne peut pas se libérer. Je suis bloquée ici. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a un blocage. Je vais demander une autre carte. On a vu en retard. On n'est pas libre ici avec l'envol. On n'est pas en paix. Il y a un nœud. Quelque chose nous empêche de voir. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir. Quelque chose nous empêche de voir. Et sur le pichet, vous voulez me dire quoi? On pourrait aussi s'en aller. Je ne sais pas si je dois aller par là, mais je vais quand même le dire. On n'a pas vu. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui... C'est comme si on disait ne bois pas. Ne bois pas. Ce qu'on te sert. surveille ton verre. C'est comme si on disait ici surveille ton verre. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Surveille ton verre. Ton breuvage. Attendez. Il y a un masculin qui réfléchit. qui espère quelque chose. On est préoccupé. On est préoccupé. Préoccupé par l'argent. Ah non. On a vu en retard. Rappelez-vous, on est dans des énergies aussi de fourberie, manipulation, mensonge. Ici, on pourrait se demander un masculin qui réfléchit, qui espère qu'il y ait un lien avec l'argent. Je vais demander une carte. On est embêté. Il y a la femme riche qui est tout près. Elle aussi, elle est embêtée. Mauvaise nouvelle. Il y a une histoire d'argent ici. On a des comptes à rendre. Il y a quelque chose qui se produit depuis longtemps. Il y a une histoire d'argent en cette zone. Il y a la femme riche. Mauvaise nouvelle. Ici, il y a la carte de l'avocate, l'avocat. On doit peut-être faire de la route aussi. Se déplacer. On voulait gagner une somme d'argent. Étant donné qu'il y a une mauvaise nouvelle et cette carte, on dirait qu'on nous pose des questions. On a des comptes à rendre. On doit s'expliquer. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Gagner, gagner. Il y a une mauvaise nouvelle. Ici, en cette zone, il y a la femme riche qui se présente. Ici, il y a un blocage. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a un masculin qui espérait, un masculin qui réfléchissait, qui réfléchit, pour ce qui est du temps, à vous de voir en quel temps on se situe. Un masculin qui espère. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. On dirait qu'il y a une emprise. Ici, étant donné qu'on m'a parlé de surveiller le vert, attention. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose de... Écoutez, je pourrais très bien faire le lien. Oh non! Oh non! Oh non! Je vais le dire quand même. Rappelez-vous, on a la carte relation charnelle, coupable. Quelqu'un va être jugé coupable. Ici, je pense qu'on me parle de soit de... Écoutez, surveille ton vert, ça me fait penser à la drogue. Je ne sais pas. le GHB ou surveille ton vert. Ici, on fait de l'argent. Il y a un nœud. Il y a quelqu'un qui est sous emprise en cette zone et il y a une histoire d'argent et ça dure depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face à la justice. Il y a une femme aussi impliquée. Il y a un homme ici et il y a une femme. On fait de l'argent, d'après moi, ici, se vanter, se vanter. Une lettre. Il y a comme une invitation. On t'invite. Se vanter, ça peut être aussi une personne fière ou qu'il y a un bon égo. On t'invite. Tu y vas. Mais là, ici, on cherche une façon. Il y a quelque chose en lien avec l'argent et une emprise. Et on te dit surveille ton vert. Ici, il y a quelqu'un qui était sous emprise et jugé coupable et c'est en lien avec les relations charnelles. C'est quelque chose. Il y a une femme ici. Mauvaise nouvelle. Ici, on dirait qu'on a des comptes à rendre. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et c'est payant. Invitation. On reçoit une invitation. On y va. Mais ici, étant donné que j'ai entendu surveille ton vert, surveille ton vert. Non, il y a quelque chose ici. Et avec le nœud et l'envol à l'envers, on n'est pas libre. Il y a une emprise. On espérait ici, on était embêté, on espérait faire de l'argent avec. Il y a une femme ici. Mauvaise nouvelle. Compte à rendre. Ici, il y a la présence d'une personne de loi. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Et ici, gagner, gagner de l'argent. C'est ce qui se présente dans cette zone. Il y a quelqu'un qui va être jugé coupable ici. Jugé coupable et c'est en lien avec les relations charnelles. Et il y a aussi l'autre message que j'ai entendu tantôt qu'une personne t'avait trompé et souhaitait se réconcilier, se sent regrette de t'avoir trahi, menti, manipulé. Et on nous a présenté un homme expert. Un homme expert et on ne communique plus avec... Il n'y a plus de communication. Il y a une fin probablement parce qu'on a découvert la trahison. C'est triste quand même parce qu'ici, au tout début, on nous présentait une belle rencontre, une belle relation. mais il y a eu un sabotage. Et il y a l'autre histoire ici, ça là, où il y a quelqu'un qui va être jugé coupable. On dirait qu'on me parle de viol étant donné que ça me fait penser au GHB, drogue du viol. Quelqu'un qui ne peut pas... Ici, il y a de l'argent, on fait de l'argent avec ça. Il y a quelqu'un qui est sous emprise. C'est l'énergie que je rencontre. Bon. Allons-y avec une nouvelle carte. Questionnement. Ici, on me présente une femme qui peut se questionner et qui est guidée. Il y a quelqu'un qui accompagne ou c'est une femme qui t'accompagne. Une mère, une énergie féminine, une mère qui est accompagnée, qui est guidée. Ici, on se pose des questions, on cherche la vérité et on va avoir des réponses à nos questions. C'est la carte qui nous dit explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Soit qu'il y a une mère qui se pose des questions, qui cherche des réponses à ces questions, qui va bientôt les avoir, ces réponses. Et on peut me présenter aussi, ici c'est l'énergie d'une mère, une féminine, une femme qui t'encourage à écouter ton cœur, une femme de cœur qui est guidée ou qui te guide pour t'aider à trouver des réponses à tes questions. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada